bonjour et bienvenue j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va faire la troisième partie de notre décoration en champignons donc le grand champignon et le socle donc pour le faire je vais utiliser du fil de coton beige et pour le dessus je vais utiliser un fil de coton rouge donc comme le mien est plus fin que celui que j'ai utilisé pour le pied je vais le doubler maintenant si vous n'avez pas de fils de coton c'est pas grave vous pouvez utiliser le fil que vous voulez pour faire les champignons et le socle de ce que j'utilise n'est pas obligatoire la seule chose que je vous recommande pas c'est les petits fils comme ça et une trop grosse laine je vais également utiliser du coup de la laine marron pour le socle et un peu de chute de laine verte pour faire mes herbes je vais également utiliser du carton d'emballage pour faire des disques afin de durcir mon socle et l'alourdir en même temps une paire de ciseaux une aiguille du remboursage pour crocheter le champignon je vais utiliser un crochet numéro 1,5 donc pour votre fil à partir du moment où vous pouvez le passer dans le 1,5 c'est que vous pouvez crocheter le champignon sinon même si il est en deux il sera plus gros c'est tout et pour le socle je vais utiliser mon crochet numéro 2 donc on est parti on va commencer avec le pied du champignon pour le pied on va commencer avec un noeud magique on va coincer avec une maille en l'air et dans notre noeud magique on va faire six mailles serrées une deux trois quatre cinq et six on resserre notre noeud on peut même couper notre fil une fois qu'il est serré c'est vitra qui nous gêne après et là on va aller piquer dans notre première maille serrée et on va venir faire notre maille coulée on termine avec une maille en l'air pour notre deuxième rang on va venir faire une augmentation dans chaque maille soit deux mailles serrées dans la même maille dans chaque maille ce qui va nous donner un total de douze mailles serrées à la fin de notre rang donc je vous laisse terminer le deuxième rang et je vous reprends après pour le troisième rang on va faire une maille serrée suivie d'une augmentation soit deux mailles serrées dans la même maille qu'on va répéter six fois sur notre rang une maille serrée suivie de deux mailles serrées dans la même maille à la fin de notre rang on aura un total de 18 mailles serrées donc je vous laisse faire votre rang et je vous reprends après pour notre quatrième rang on va faire deux mailles serrées une dans la maille dans la maille d'à côté la deuxième suivie d'une augmentation soit deux mailles serrées dans la même maille et le deux mailles serrées suivie d'une augmentation on va le répéter au total six fois sur notre rang à la fin de votre rang vous aurez 24 mailles serrées donc là je vous laisse faire la fin du quatrième rang et je vous reprends pour notre cinquième rang pour le cinquième rang on va venir piquer uniquement dans le brin arrière de nos mailles et on va venir faire une maille serrée dans chaque maille soit un total de 24 mailles serrées donc n'oubliez pas de prendre uniquement le brin arrière de vos mailles je vous laisse terminer le rang et je vous reprends après de notre sixième à notre douzième rang on va venir faire une maille serrée dans chaque maille soit 24 mailles serrées alors bien évidemment maintenant on prend les deux brins de nos mailles et à partir de ce moment là si vous voulez que votre champignon soit plus haut vous faites plus de rang si vous voulez qu'il soit un petit peu plus petit vous pouvez également en faire moins les rangs qu'on va faire c'est ce qui détermine la taille la hauteur du moins de votre champignon donc je vous laisse faire vos 7 rangs de 24 mailles serrées et je vous reprends après pour notre 13e rang on va venir faire deux mailles serrées une deux et ensuite on va faire une diminution donc là je pique dans ma première maille je fais un jeté et je vais dans la suivante et là je fais ma maille serrée et je recommence deux mailles serrées une deux une diminution et le deux mailles serrées une diminution on va le répéter six fois sur notre rang à la fin de notre rang il nous restera 18 mailles serrées pour notre 14e rang on va faire une maille serrée suivie d'une diminution qu'on va répéter au total six fois sur notre rang donc à la fin de votre rang il devrait vous rester 12 mailles serrées donc là je vais vous laisser faire votre rang et je vous reprends après pour notre 15e rang on va venir faire deux mailles serrées dans chaque maille donc une première maille serrée je retourne dans la même maille et je fais ma deuxième maille serrée donc là je vais vous laisser faire vos deux mailles serrées dans chaque maille et je vous reprends après pour notre 16e rang on va travailler uniquement le brin avant de nos mailles et là on va venir faire une maille serrée dans chaque maille soit un total de 24 mailles serrées donc je vais vous laisser faire vos 24 mailles serrées uniquement dans le brin avant de vos mailles et je vous reprends après pour le 17e rang on va continuer à travailler uniquement le brin avant de nos mailles et on va faire trois mailles serrées et une deux trois une augmentation soit deux mailles serrées dans la même maille qu'on va répéter six fois sur notre rang donc à la fin de notre rang donc à la fin de notre rang on aura un total de 30 mailles serrées donc je vous laisse faire le reste de votre rang et je vous reprends après pour notre 18e rang on continue à travailler uniquement le brin avant de nos mailles et cette fois on va faire quatre mailles serrées une deux dans la maille d'à côté 3 dans la suivante 4 une augmentation soit deux mailles serrées dans la même maille et c'est pareil le quatre mailles serrées suivi d'une augmentation on va le répéter six fois sur notre rang n'oubliez pas de prendre uniquement le brin avant de vos mailles je vous laisse terminer le rang et je vous reprends après pour notre dernier rang on va continuer à prendre uniquement le brin avant de nos mailles et on va faire une maille serrées dans chaque maille soit un total de 36 mailles serrées donc là je vous laisse terminer votre rang et je vous reprends à la fin quand c'est terminé on va faire notre maille en l'air et là on va couper notre fil hop on tire et on ferme donc vous voyez à l'intérieur on voit qu'on est utilisé uniquement le brin avant ça nous fait des petits des petits étages donc voilà pour le pied pour notre chapeaux donc on va faire un noeud magique et dans notre noeud magique on va faire 6 mailles serrées une deux trois quatre cinq je vais resserrer un petit peu mon noeud je fais la sixième et maintenant je resserre à fond et je vais venir piquer dans la première et faire ma maille coulée donc là vous pouvez serrer et on va couper notre fil pour qu'ils nous embêtent plus pour notre deuxième rang on va faire une augmentation dans chaque maille soit deux mailles serrées dans la même maille donc je vous laisse faire vos deux mailles serrées dans la même maille six fois et je vous reprends après pour notre troisième rang on va faire une maille serrée suivi d'une augmentation de mailles serrées dans la même maille suivi d'une augmentation de mailles serrées dans la même maille qu'on va répéter six fois sur notre rang donc là je vous laisse faire vos six fois et je vous reprends après pour notre quatrième rang on va faire une maille serrée dans chaque maille soit 18 mailles serrées donc là je vous laisse faire vos 18 mailles serrées donc là je vous laisse faire vos 18 mailles serrées n'oubliez pas votre maille coulée à la fin et je vous reprends après pour notre cinquième rang on va faire deux mailles serrées une augmentation de mailles serrées dans la même maille et le deux mailles serrées suivi de deux mailles serrées dans la même maille on va le répéter six fois sur notre rang donc je vous laisse faire le rang complet et je vous reprends après pour notre sixième rang on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée soit un total de 24 mailles serrées donc là je vous laisse faire vos 24 mailles serrées et je vous reprends après pour notre septième rang on va faire trois mailles serrées une, deux, trois, une augmentation soit deux mailles serrées dans la même maille et le trois mailles serrées suivi de deux mailles serrées dans la même maille on va le répéter six fois donc je vous laisse faire le reste du rang pour notre huitième et notre neuvième rang on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée soit 30 mailles serrées soit 30 mailles serrées donc là je vais vous laisser faire vos deux rangs de 30 mailles serrées et je vous reprends après pour notre dixième rang on va faire quatre mailles serrées une, deux, trois, quatre, une augmentation soit deux mailles serrées dans la même maille et c'est pareil le quatre mailles serrées et c'est pareil le quatre mailles serrées une augmentation on va le répéter au total six fois sur notre rang donc je vous laisse faire le reste du rang et je vous reprends après pour notre onzième et notre douzième rang on va faire une maille serrée dans chaque maille soit 36 mailles serrées donc je vous laisse faire vos deux rangs de 36 mailles serrées et je vous reprends après pour notre treizième rang on va faire deux mailles serrées une, deux, une augmentation soit deux mailles serrées dans la même maille et le deux mailles serrées et une augmentation on va le répéter douze fois sur notre rang donc là je vais vous laisser faire les dix fois restantes et je vous reprends après pour notre quatorzième rang on va faire une maille serrée dans chaque maille soit un total de 48 mailles serrées donc là je vais vous laisser faire vos 48 mailles serrées et je vous reprends après pour notre dernier rang on va venir faire 48 mailles mais on va faire des mailles serrées allongées donc je vais tout simplement aller piquer dans le rang du dessous et là je fais ma maille serrée allongée et je fais pareil sur toutes mes mailles donc je vous laisse faire vos 48 mailles allongées et je vous reprends après quand vous avez terminé votre rang et bien on va tout simplement faire une maille en l'air et puis moi j'arrive à la fin d'un de mes fils étant donné que je l'ai doublé on coupe je coupe un côté un peu plus court et je laisse une longueur pour pouvoir le coudre alors on va camoufler le film tout de suite donc je vais passer vous voyez le long de mes mailles ici voilà je vais repasser un film dans l'aiguille hop et je le passe à l'intérieur et maintenant je peux couper donc maintenant va le décorer alors je vais prendre du fil blanc que je vais passer dans une aiguille donc voilà c'est fait j'ai passé un fil blanc dans une aiguille donc je fais attention de pas prendre mon fil rouge ici et là je vais passer à travers hop mon chapeau et ce que je vais faire c'est que je vais venir tout simplement voyez je vais prendre le côté d'une maille et puis je vais aller passer de l'autre côté et là je vais venir faire un point blanc alors là bien sûr on a le fil rouge qui nous embête un peu donc ça vous pouvez le faire également une fois que vous avez terminé terminé de le coudre au pied mais moi je préfère le faire maintenant comme ça je vais bien diriger mon fils à l'intérieur donc du coup là je vais faire plein de petits points comme ceci aléatoire sur le champignon le haut du champignon du moins donc là je vais repiquer hop dedans je vais aller là et je recommence donc là je repasse au dessus d'une maille je pique et je repique une seconde fois au même endroit vous voyez ça va lui faire des petits points bien sûr faut en faire un peu partout donc là je vais vous laisser faire la même chose et je vous reprends une fois que j'ai terminé voilà quand c'est terminé vous voyez j'ai fait plein de petits points je vais venir tout simplement alors je là je vais aller ici on va pas s'embêter je vais passer par dessus mon autre fils en bien sûr quand vous faites ça tirez pas trop pour pas déformer votre chapeau là je vais repasser un petit tour dessus et maintenant je vais faire un noeud coulant tac et je vais pouvoir couper mon fil maintenant on va prendre le pied de notre champignon on va venir le rembourrer donc on va juste rembourrer pour l'instant le fond le reste on le rembourra une fois qu'on aura cousu notre chapeau pour pas être embêté avec ce qui va nous servir à le remplir donc là je vais passer mon aiguille ici mon fil hop je vais le camoufler je n'avais pas encore fait voilà je le coupe et puis on va commencer à coudre nos deux parties donc c'est pareil là je passe mon fil dans une aiguille donc maintenant on prend notre chapeau et puis on va descendre notre fil à ce niveau là on prend notre deuxième partie donc on pique dans ce sens là voilà et maintenant on va venir coudre nos deux parties ensemble donc là vous voyez j'ai passé au dessus je vais aller alors je vais tourner plutôt dans ce sens là piquer tout simplement dans le trou d'à côté mais je sais là je vais repiquer à côté et je vais aller chercher la maille suivante donc je prends mes deux brins et là je sais donc là je remonte dans mon chapeau pour camoufler le dessous et je vais faire le tour comme ceci donc je pique dans le haut de mon chapeau ensuite je vais piquer par l'intérieur dans mon pied et je repique dans le chapeau donc là je vais faire le tour comme ceci donc on passe toujours en dessous de notre doublure ici et on va laisser une petite ouverture pour finir de rembourrer donc je vous laisse faire la même chose et je vous reprends après donc là j'ai presque fait le tour voyez j'ai laissé une petite ouverture donc maintenant je vais prendre le reste de rembourrage et je vais venir rembourrer donc on va commencer par voilà le haut du chapeau et puis on va en glisser un petit peu par là alors à ce niveau là on va éviter d'en mettre trop pour pouvoir placer correctement notre champignon donc là j'en ai à peu près partout ça devrait aller et maintenant je vais terminer et bien la couture donc là je vous laisse finir la couture également et je vous reprends après voilà j'ai terminé le tour donc maintenant et bien ce que je vais faire c'est que je vais venir coincé hop je sortis d'ici mon fils donc là je vais coincé un petit peu dans mes maïla et puis je vais piquer à l'intérieur et je vais passer à travers je tire un peu je le replace pas tout de suite hop et maintenant je tire sur les côtés de mon champignon voilà pour notre grand champignon voilà ce qu'il donne donc maintenant on va leur faire et bien leur petit socle donc pour mon socle je prends mon crochet numéro 2 et ma laine donc là on va faire un noeud magique qu'on va refermer avec une maille en l'air et dans le noeud magique on va venir faire huit mailles serrées une deux trois quatre cinq six sept et huit je resserre le noeud magique et maintenant je vais faire ma maille coulée pour le deuxième rang on va faire deux mailles serrées dans chaque maille ce qui nous donnera un total de 16 mailles serrées à la fin de notre rang donc là je vais vous laisser faire vos huit augmentations et je vous reprends après pour notre troisième rang on va faire une maille serrée suivie d'une augmentation soit deux mailles serrées dans la même maille et le une maille serrée suivie d'une augmentation va le répéter huit fois sur notre rang donc là je vous laisse faire le troisième rang et je vous reprends au quatrième pour notre quatrième rang on va faire deux mailles serrées une deux une augmentation deux mailles serrées dans la même maille et c'est pareil et c'est pareil le deux mailles serrées une augmentation on va le répéter huit fois sur notre rang donc je vous laisse faire la fin du rang pour notre cinquième rang on va faire trois mailles serrées et une deux trois une augmentation qu'on va répéter huit fois sur le rang donc je vous laisse faire le reste du rang et je vous reprends pour le sixième rang pour le sixième rang on va faire quatre mailles serrées deux trois quatre une augmentation qu'on va répéter huit fois sur notre rang donc là je vous laisse faire le sixième rang et je vous reprends après pour notre septième rang on va faire cinq mailles serrées une deux trois quatre cinq suivi de deux mailles serrées dans la même maille et on va le répéter huit fois sur notre rang cinq mailles serrées suivies d'une augmentation donc je vous laisse faire la même chose et je vous reprends après pour notre huitième rang on va passer en demi-bride et on va faire six demi-bride une deux trois quatre cinq six une augmentation soit deux demi-bride dans la même maille et on va continuer à répéter notre petit segment huit fois donc je vous laisse faire la même chose et je vous reprends après quand vous arrivez à la fin ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une maille en l'air là vous allez tirer votre fil et vous coupez et après on va faire une deuxième partie donc sur cette deuxième partie on est ici on va venir prendre la première partie qu'on a faite on va coincer notre fil à l'intérieur donc là hop je sors mon fil voilà donc là je vais accrocher les deux ensemble maintenant j'aligne bien mes parties et on va tout simplement faire le tour en faisant une maille serrée une maille en l'air dans chaque maille donc sur le tour on a 64 mailles donc on va commencer à faire le tour vers la moitié on s'arrêtera pour mettre notre doublure à l'intérieur pour que ça fasse un socle assez dur et lourd pour tenir nos champignons donc je vous laisse faire la moitié du tour et je vous reprends à la moitié donc voilà je suis à peu près à la moitié donc là je vais vous noter la largeur des disques ils font 6,5 cm de largeur je vais rentrer les deux vous n'êtes pas obligé de mettre deux bouts de colle mais évidemment si vous voulez vous pouvez en mettre mais une fois que c'est à l'intérieur ça bougera plus et puis bah maintenant je vais terminer mon tour voilà quand c'est terminé et bien on va faire notre maille coulée et maintenant on va faire une maille en l'air et on va pouvoir couper notre fil donc vous avez toujours un côté qui est plus plat que l'autre donc moi le côté plat je vais le mettre pour le poser sur la surface et dessus ici je vais poser les champignons donc je vais camoufler le fil alors soit vous faites comme ça et puis si vous n'avez pas envie de vous embêter avec une aiguille et bien vous passez à travers hop et vous passez votre fil comme ça vous pouvez couper donc maintenant je vais vous redescendre la caméra je vais passer un fil de la couleur de mes champignons de la base de mes champignons dans une aiguille et je vous reprends donc voilà c'est fait donc ce que je vais faire pour commencer c'est que je vais venir placer mon fil alors on va essayer de ne pas le sortir dès le début voilà vous voyez je le rentre ici je vais prendre un premier champignon et là je vais prendre vous voyez là c'est les petites mailles qu'on a laissé en extérieur et je vais venir accrocher mon champignon alors pour commencer vous voyez à chaque fois je vais ressortir au milieu je vais commencer par accrocher une partie pour l'instant je ne sers pas étant donné que mon fil intérieur n'est pas accroché là je vais faire pareil de ce côté-ci je vais prendre une maille hop là je vais repiquer dans le milieu et je ressors à la maille d'à côté et maintenant je vais passer mon fil au milieu un peu et là je vais serrer un peu comme ça j'ai un nœud coulant donc là maintenant le but ça va être et bien je repique je vais aller chercher à peu près la taille de mon champignon voilà je passe dans la maille extérieure et après je retourne dans ma base donc là c'est la première qu'on avait fait qui ne tient pas trop étant donné que je n'ai pas fait de nœud alors si vous faites un nœud vous n'aurez pas besoin de faire ça et bien je vais y venir et je vais venir tirer là cette fois je vais venir repasser d'ailleurs je vais passer dans celle qui est juste à côté voilà je vais serrer ici j'ai mon nœud qui est en dessous ce que je vais faire je vais tout simplement faire un petit nœud ensemble ici hop et puis comme ça j'aurai juste à camoufler mon fil voilà donc il n'y a pas besoin d'accrocher en faisant tout le tour vous voyez j'ai fait trois points et il tient debout donc je vais passer au suivant donc je vais faire à peu près comme ça voilà donc pour le suivant et bien je vais repiquer ici je vais voir à peu près où il va se placer donc on va le coller vers le centre donc je repique au centre hop là j'attrape la maille ici alors pour pas être embêté je vais déjà piqué dans le centre je ressors que je fasse pas de nœud avec mon fil là je vais passer à l'intérieur vous voyez ici et je vais venir faire un nœud coulant que je vais serrer s'il veut bien me le faire correctement voilà donc quand j'ai fait mon nœud coulant et bien je repique à l'intérieur et c'est pareil je vais aller chercher hop l'extrémité de mon champignon alors c'est lui à peu près je connais pas la taille de la base par cœur des champignons ici et ben on va refaire un petit triangle donc je repique dans une de mes mailles là je vais sortir de l'autre côté hop je serre un peu et là je rattrape une branche et cette fois on va venir faire un petit nœud coulant on serre donc là je repars vers le centre hop alors comme je vous dis je les accroche pas maille par maille mais si vous voulez les accrocher maille par maille vous pouvez là je vais aller chercher mon troisième champignon alors cette fois la base bien sûr est plus petite et en plus on a déjà deux champignons posés donc c'est un peu plus embêtant je vais ressortir à peu près ici voilà je vais serrer je vais redresser mon champignon là je vais prendre une maille je tire je repique dans ma base je vais aller chercher un troisième côté alors pour que ça tienne bien ici prendre un petit peu plus large que vos champignons ici je pique dans ma maille voilà et je vais aller repiquer dans ma base et maintenant que j'ai fait le placement général je vais aller repiquer quelques fois dans mes champignons donc là je vais vous laisser faire pareil et puis à la fin on mettra la petite touchette donc voilà alors j'ai remis 2-3 points comme vous pouvez le voir il n'y en a pas 50 je suis ressorti ici sur le côté alors ce que je vais faire c'est que je vais repiquer et puis je vais piquer en dessous voilà là je vais venir faire un petit noeud coulant histoire de bloquer mon fils et puis je le repasse voilà voilà et là je vais le couper la mes ciseaux de l'autre côté donc là je vais camoufler ce fil là donc je vais vous laisser faire pareil donc voilà j'ai tout accroché j'ai camoufler mes fils et maintenant j'ai pris des petites chutes de laine vert j'ai pris deux verts différents donc je vais venir prendre alors si j'y arrive vous voyez ce qu'on va faire je vais vous mettre la lumière j'ai l'impression qu'on voit pas tout voilà on voit mieux donc je vais venir me placer à peu près ici avec mon crochet je vais tout simplement attraper mes deux bouts de laine là en même temps alors après si vous n'y arrivez pas comme ça vous n'en faites pas il ya d'autres méthodes je vais essayer de bien essayer de passer mon fil dans ma maille ici voilà on tire pas trop pour pas défaire notre boucle et là je vais venir faire un noeud coulant tout simplement donc il manque un peu de verre mais du reste à l'intérieur je vais rajouter des mèches comme ceux ci sur les côtés donc à chaque fois je prends mon fil comme ça que je double je vais aller et ben on va aller vous voyez ici là on m'a dit bien ici ça a l'air d'être assez facile donc eh ben je vais faire pareil je vais hop attraper mes fils les passer dans le trou sans perdre voilà là j'écarte un peu ma boue pour pouvoir passer mes doigts ou mon crochet je passe mes autres fils à l'intérieur tout le monde est là hop hop je tire je tire bien évidemment ils sont grands mais on va un peu les rétrécir vous voyez et puis je vais mettre une 3ème petite touffette ici voilà donc tiens ici elle me dit ça a l'air sympa hop on fait pareil tout le monde est là donc là je vais passer à travers au milieu de mes deux boucles et je vais les récupérer mes branches pour faire un noeud coulant voilà et après on tire bien sûr après vous retirer sur votre votre petit bout alors maintenant qu'on les a plantés on va un petit peu les rétrécir voilà l'histoire que ce soit pas trop vous voyez alors après si vous n'avez pas envie de les mettre mais évidemment vous n'êtes pas obligé c'est pour faire une petite déco supplémentaire donc ça je vais le faire dans les trois coins ici là après vous pouvez en mettre un peu partout c'est vous qui choisissez donc je vais faire les deux autres parties et on se voit à la fin donc voilà j'ai fait quelques petites tout fait on va dire d'herbes autour de mes champignons donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos je vous mets en description le lien vers le petit champignon pointu le petit champignon en forme de dôme comme ça et je vous mets également le lien vers le twitter et le facebook de la chaîne et pour ma part je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo